Et bien salut à toutes et à tous la même compagnie j'espère que vous allez toutes et tous très bien je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo absolument tournée à l'arrache Alors tournée à l'arrache, montée à l'arrache parce que littéralement il n'y aura pas de montage tout simplement je vais être très honnête avec vous Et publier à l'arrache, tout est à l'arrache et c'est ça qu'on aime finalement mais j'avoue en fait je voulais vraiment aujourd'hui faire juste une vidéo réaction et supposition de Sons of the Forest 1.0 Oui c'est un petit peu folichon puisque c'est sorti il y a 7 jours que tout le monde m'a dit en plus en commentaire Mais c'est vrai en plus vous étiez là en mode oui fais une vidéo réaction sur le trailer de la 1.0 de Sons of the Forest machin J'ai jamais eu le temps de le faire, alors j'ai vu le trailer mais j'ai jamais eu le temps de faire cette vidéo et en soit je me suis dit c'est pas nécessaire d'en faire une vidéo Et là aujourd'hui à l'heure actuelle où je vous parle j'ai joué avec Gabi pour la coop sur Sons of the Forest que je vous invite à aller regarder je mettrai la playlist en description Et on a parlé de cette fameuse Mijazour 1.0 et donc qui sort dans la nuit de jeudi à vendredi d'accord ? C'est genre vraiment demain et j'ai regardé de nouveau le trailer et je me suis dit ah mais en vrai c'est con quoi autant faire Enfin je veux dire j'adore faire des vidéos Sons of the Forest, autant faire une vidéo réaction mais surtout supposition un petit peu ce qu'on peut voir de ce trailer Je sais pas du tout si ça a été fait sur Youtube, je pense par les américains mais je sais pas du tout s'il y a des français qui ont fait des vidéos réaction dessus En vrai je m'en fiche, j'ai envie de le faire maintenant donc je le fais maintenant Voilà donc ça a été publié sur IGN donc Sons of the Forest 1.0, le trailer exclusif nanani nanana on va voir ce qu'on peut retenir de ce trailer Alors encore une fois je vais faire que des pauses, pause pause parce que de toute façon le trailer dure 1 minute 14 Si vous voulez le voir vous pouvez le voir je mettrai en description Là je suis vraiment là pour vous dire ce qu'on voit, enfin ce qu'on voit oui bon tout le monde voit la même chose mais surtout ce que ça veut dire etc etc Est-ce que ça ne veut pas dire aussi parce que j'ai pu analyser des trucs, c'est très subtil hein Bon, premières images, regardez comme c'est mignon, des ratons laveurs, voilà bon ça c'est, mais c'est trop mignon Alors c'est une vanne qu'on fait avec Gabi vous allez voir dans sa prochaine, dans son prochain épisode C'est une vanne qu'on fait justement bah en disant que dans la prochaine mise à jour bah ça va être génial Y'aura des ratons laveurs, point, voilà parce que c'est juste une blague, y'aura pas que ça, on l'espère Mais en tout cas déjà on peut voir l'ajout donc de nouveaux animaux et donc ces fameux ratons laveurs Regardez ils sont tout mignons, par contre t'as pas envie de les allumer hein, t'as pas envie de les allumer En tout cas ceux qui feront du mal à ces ratons laveurs, vous allez aller en enfer, voilà je préfère vous le dire Bon regardez, en plus ils grimpent les arbres et tout c'est magnifique Ne faites pas de déforestation, pour eux c'est très important, faites des maisons en pierre, voilà Donc on a quand même 5 secondes de ratons laveurs Ensuite on a un accès à une grotte avec des croix pendues Voilà mais on peut déjà faire une pause parce que ne croyez pas que c'est une nouvelle grotte A mon avis c'est même pas une nouvelle grotte Je pense pas que ce soit une nouvelle grotte, c'est juste, vous allez voir par la suite dans le trailer Y'a des trucs qu'on connait déjà, qu'on sait déjà En fait c'est juste pour officialiser la 1.0 Parce que j'aimerais juste rappeler un truc, hop je me mets en grand, regardez Je fais pas de montage, donc autant tout faire comme ça Jusqu'à présent c'est un accès anticipé Jusqu'à présent c'est de la bêta, c'est des mises à jour 0.1, 0.2, 0.3 Donc le fait que ce soit une 1.0, c'est une vraie version plus stable, plus officielle Bah en fait ça va condenser, ok, des nouveautés pour la 1.0, très importante Mais également tout ce qui a déjà été fait depuis sa sortie Donc depuis plus d'un an, que le jeu est... non ça fait un an que le jeu est sorti Depuis la version 0 jusqu'à la 1.0 Tout ça, et ben on peut quand même le retrouver dans ce trailer de la 1.0 Bon je pense que vous avez compris Donc en gros ça, on connait déjà, c'est une des nouvelles grottes avec des croix suspendues C'est peut-être une nouvelle grotte aussi, je suis pas développeur Mais je pense pas que ce soit une nouvelle grotte Par exemple là, regardez ça Ça Alors attention je spoil, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Ne regardez plus la suite Mais là ici, c'est là où tu récupères la tronçonneuse Voilà, on connait Ça, ça fait depuis la version 0 que cette salle existe Si je dis pas de bêtises, c'est la salle de cinéma C'est là où tu récupères la tronçonneuse Je dis certainement une connerie Parce que dans mes souvenirs c'était plus petit Et là c'est quand même plus grand C'est peut-être un nouvel endroit Bon Ok Donc là on a pu voir sur l'écran géant Je sais plus comment elle s'appelle Mais c'est Madame Puffton Donc la daronne de Virginia Donc elle qui fait partie du couple de milliardaires Qui sont morts Ça c'est pareil, on connait Ça c'est la pioche pour miner la sulfatite C'est pas une nouveauté de la 1.0 C'est une nouveauté durant les patchs Qui étaient déjà sortis il y a quelques mois Voilà, comme dit Tout ce qui s'est passé entre le 0 et le 1.0 Hop tout ça, on peut quand même retrouver ça Donc c'est normal Ça on connait Alors On connait C'est là où il y a le vaisseau spatial Encore une fois j'ai dit je spoil en direct Il fallait pas regarder la vidéo Et puis c'est tout C'est là où il y a le vaisseau spatial Par contre du coup J'ai l'impression qu'il y a des trucs Qu'il n'y a pas encore Genre tout bêtement Les croix là C'est certainement nouveau ça Dans tout cas ça c'est certainement nouveau Bon Franchement j'ai hâte de voir dans tous les cas Cette fameuse mise à jour Quand elle va sortir par rapport aux nouveautés Parce que Bah voilà Essayez de mieux comprendre Il y a des voyages dans le temps Il y a des Qu'est-ce qui se passe Des dimensions parallèles Bon ça on sait On sait sûr il y a des dimensions parallèles Mais qu'est-ce que ça vient foutre là Comment ça se fait etc Ça par contre Ça C'est incroyable Ça je Je veux savoir Ça je veux savoir Ça c'est légendaire ça A quel moment ça intervient Parce que Ça c'est pas la fin du jeu Techniquement c'est pas la fin du jeu Puisque la fin du jeu Elle peut changer la fin du jeu Mais actuellement la fin du jeu C'est pas du tout ça Donc qu'est-ce que c'est que cette Est-ce que c'est une scène Aléatoire Est-ce que c'est Bon ça c'est scripté Evidemment c'est certainement scripté Mais est-ce que c'est une scène Dans un endroit de la map Bon on reconnait Moi je reconnais l'endroit de la map C'est un grand terrain de golf Mais est-ce que Cette scène Comment dire J'ai hâte de voir en fait Ce moment là Où on va le vivre en fait Voilà c'est ça Qu'est-ce qu'il se passe Est-ce que c'est la fin du jeu Est-ce qu'on peut l'aider Est-ce que c'est quelqu'un Qui va nous aider Est-ce que c'est un nouveau coéquipier Peut-être Bon il a l'air en détresse Là je crois qu'il a Il perd beaucoup de sang Mais on entend un hélicoptère En plus en haut On a Visiblement Des nouveaux mutants Qui adorent faire les géo-hérouettes Avec leurs jambes Voilà ça fait les ciseaux C'est super Je vais pas faire plus de vannes là-dessus Ah bah si Bah elle a quand même Bien écarté les jambes Nous avons Un indigène Qui utilise Le deltaplane Ok Les indigènes Peuvent utiliser Les deltaplanes Donc ils vont pouvoir Nous sauter dessus Et venir comme des aigles royales Nous attaquer Mais c'est pas que ça Qu'il faut retenir C'est qu'on a également On va avoir plutôt Un propulseur Pas du tout Alors vous vous enflammez pas Je me suis enflammé Voilà Je croyais qu'on aurait accès A des propulseurs spéciaux Pour les deltaplanes Pas du tout C'est les carapaces de tortue Vous savez le piège De carapaces de tortue Qu'on utilise déjà Pour se propulser Sauf que là Ils en ont mis Quatre côte à côte Pour faire vraiment Et puis sur une plateforme en bois Je croyais que c'était Un nouveau truc Pas du tout Mais en tout cas La nouveauté C'est que les indigènes Vont pouvoir utiliser Les deltaplanes Et ça faites gaffe Parce que la mort vient du ciel J'ai appris ça Sur Call of Duty MW3 Donc ça C'est les nouveaux pièges Les nouveaux pièges Qu'on connait déjà Les nouveaux indigènes Avec leur lance C'est également De la nouveauté Qu'on connait déjà Là On a une superbe nouveauté Qu'on attendait Toutes et tous C'est pour le caddie de golf On a enfin le GPS Parce que quand tu conduis Ton caddie de golf Tu peux pas sortir ton GPS Donc tu sais pas où tu vas Bah maintenant Ils ont mis une tablette Voilà T'as vu la tête Du nouveau mutant Encore Un nouveau gros mutant Mais vraiment gros 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 Quoi Badass Nouvelle armure Possiblement C'est des eaux Mais des eaux En or Visiblement Donc A mon avis A mon avis Ça va être en rapport Avec vous savez Les Les squelettes en or Qui sont Arrêtés dans les grottes Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Mais là où il y a Les artefacts Tu vois les squelettes Qui sont comme ça Qui bougent plus Bah d'ailleurs on les voit On les voit là Précisément regardez là Ici là Précisément là Je pense que ça va avoir Un rapport avec ça Et on va pouvoir se faire Des armures en or En os d'or Comme ça Peut-être Ça Je sais pas si c'est nouveau ou pas Pour moi c'est la fin du jeu Tel qu'on la connait C'est exactement la fin du jeu C'est exactement la fin du jeu Sauf que Regardez moi ça Bah si ça c'est la fin du jeu C'est la fin du jeu Ça on la connait Par contre là ça 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 c'est dingue Ça Vous avez vu Microsecondes Il te montre des microsecondes Des trucs très 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 intéressants Déjà ça à mon avis C'est la Bon voilà C'est dommage Parce qu'en soi Ça spoil quand même La fin du jeu On sait que ça c'est la fin Ça ça va être le boss final Donc ils ont encore changé les trucs Le gars gigantesque Là apparemment On est accroché à l'hélicoptère On s'envole avec l'hélicoptère Donc j'ai hâte de voir ça Mais là ce qui est fou c'est ça C'est l'artefact Messieurs dames L'artefact Donc tous les bouts d'artefact Qu'on a pu découvrir Dans toute la map Et bien maintenant On va pouvoir l'assembler Et visiblement ça tue Les indigènes Enfin les Pardon les cannibales Enfin les mutants Pardon Vous voyez les mutants là Ils tombent Avec l'artefact Donc à voir Le pouvoir de l'artefact Qu'est-ce que ça va faire Messieurs dames Voilà pour la 1.0 Qui sort donc le 22 février Donc dans la nuit Je le rappelle La nuit du jeudi à vendredi Voilà Et encore une fois Comme dit Ce trailer montre donc des nouveautés Et donc aussi Également les gros points essentiels Qu'il y a eu entre Le moment 0 Et donc ce fameux moment 1.0 Voilà je voulais faire cette petite vidéo Ça fait toujours plaisir Je suis hypé Je vous ferai une vidéo Très certainement Présentation Enfin découverte Slash présentation Des nouveautés Sur mon monde à moi Et encore une fois Si vous voulez voir De la vraie survie C'est sur la chaîne de Gabi En coop Je dis vraie survie Mais c'est elle Vraiment qui fait la vraie survie Parce que moi derrière Je suis un petit peu l'instructeur J'essaie de pas trop spoiler De pas trop accélérer les trucs Mais c'est compliqué Quand c'est la troisième fois Que tu fais le jeu Voilà on va pas se mentir Mais c'est super cool Allez voir sur la chaîne de Gabi Et donc nous on se retrouve Donc très bientôt Cette fin de semaine Pour la vidéo Découverte Slash présentation De cette mise à jour 1.0 J'espère qu'elle va être Aussi folle Que ce qu'on imagine Mais encore une fois Vous attendez pas A de la folie incroyable Par contre cette histoire D'artefact ça c'est cool J'ai hâte de voir Voilà les amis J'espère que vous avez kiffé Est-ce que le jeu va sortir Sur console Juste c'est pas du tout prévu Pour le coup On a aucune news Aucune info Et ça m'étonnerait Que ce soit dans les prochains temps Vraiment Quand The Forest est sorti En accès anticipé En bêta Il a fallu des années Pour que ce soit Le jeu officiel Et encore après Pour que ça sorte sur console Donc malheureusement Soyez vraiment patient Pour le coup Voilà Plein de bisous Y'a pas d'outro Ça régale N'oubliez pas le like Le commentaire Salut salut Et bonne soirée Bonne nuit